Bon alors on dit quoi ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre la recette dont je vous ai parlé il y a bientôt un an et que je ne vous avais pas encore montré, la recette de mon live-in fait maison qui a favorisé la pousse de mes cheveux en un an. Donc c'est parti, on y va ! Alors la préparation de l'aloe vera, vous la connaissez, je ne vais pas vous la remontrer. Pour toutes les personnes qui m'ont posé la question dans ma dernière vidéo, j'achète mon aloe vera bio en magasin bio, donc au biocop, vous pouvez en trouver aussi à Auchan, de ce que j'ai compris, ou dans d'autres enseignes comme Leclerc, etc. de supermarché. Donc n'hésitez pas à regarder auprès de votre supermarché si vous avez de l'aloe vera. Mais moi en général je vais en magasin bio pour prendre un aloe vera bio parce que je sais que ça va aller directement sur mes cheveux. Donc je vais être sûre de prendre un produit qui soit 100% sain, enfin vous voyez ce que je veux dire ? 99,9% sain. Alors je ne voulais pas montrer dans la précédente vidéo, mais en général ce que je fais c'est que je lave mes feuilles d'aloe vera. Vous n'êtes pas obligé parce qu'on va extraire ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toujours mieux de laver votre aloe vera. En général moi je lave mon aloe vera et je le range au frigidaire. Donc ce qui fait que ça fonctionne pour moi sur mes cheveux, c'est que mon deuxième ingrédient phare, c'est l'huile capillaire préférée de ma tête. Mes cheveux aiment l'huile de pépins de raisin. En fait c'est une bénédiction cette huile pour les personnes qui ont des cheveux crépus et pour toutes les personnes qui ont des cheveux bouclés. Elle est adoucissante, elle permet en fait de faciliter l'hydratation qui va rentrer dans vos cheveux. Sincèrement c'est mon huile préférée. Vous êtes libre de mettre l'huile que vous voulez. Vous m'avez posé la question tellement de fois lors de la dernière vidéo, choisissez ce qui fonctionne pour vous. Moi ça fonctionne pour moi donc je mets ça. Comme vous avez vu j'ai mis une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Et ensuite j'ai continué la découpe de mes feuilles d'aloe vera. On m'a dit lors de la dernière vidéo que c'était pas bien de racler la feuille d'aloe vera. Mais là quand il me reste des morceaux d'aloe vera en fait je racle pour ne pas perdre. C'est aussi simple que ça. Mais de ce que j'ai compris, la peau de l'aloe vera pourrait avoir des vertus toxiques. Je n'ai pas encore fait mes recherches personnelles donc je ferai mes recherches et ensuite je vous dirai ce qu'il en est. Mais pour l'instant voilà je continue comme je fais d'habitude. Quand vous avez des petits morceaux comme ça qui restent sur l'aloe vera, moi je préfère les enlever quand c'est des morceaux assez conséquents. Mais en général avec le blender plus ensuite le filtrage de la mixture, vous n'avez pas de résidu dans les cheveux. Moi je n'en ai en tout cas jamais dans mes cheveux. Donc j'ai continué de découper mon aloe vera. Je me suis rendu compte là pour le coup que je n'avais pas beaucoup de matière en fait. Je voulais faire mon leave-in pour moi et pour ma fille. Donc du coup je suis allée en rajouter. J'ai recoupé à nouveau une assez grosse quantité quand même parce que l'enfant a vraiment ses cheveux boivent le produit. Donc du coup j'ai rajouté une bonne grosse tranche d'aloe vera mais malgré ça ça n'a pas suffit. Donc j'ai refait en fait un autre batch la semaine d'après tout simplement. Mais donc voilà j'ai coupé mon aloe vera. J'ai raclé les morceaux d'aloe vera qui restaient accrochés. Et j'ai rajouté une deuxième cuillère à soupe de huile de pépins de raisin. Parce qu'une seule cuillère à soupe en général ça suffit quand je fais le leave-in que pour mes cheveux. Mais comme là j'en ai fait beaucoup en termes de quantité. Bah du coup j'ai rajouté deux cuillères. Donc on passe ensuite à l'étape mixage. J'ai mis le tout dans mon blender et j'ai blendé, j'ai mélangé. L'avantage du mélange entre l'aloe vera et l'huile de pépins de raisin c'est que grâce aux deux vous allez non seulement avoir de l'hydratation qui va rentrer dans vos cheveux. Mais vous allez aussi avoir un effet gainant pour vos cheveux. Et l'hydratation va être scellée. En fait vous avez un deux en un tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater le produit est beaucoup plus laiteux que ce qu'on avait fabriqué la dernière fois. Parce qu'en fait il y a l'huile. Là il n'y a plus que du jus d'aloe vera mais il y a l'huile. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris d'abord un premier filtre. Vous savez mes filtres ce sont mes wick caps. Vous pouvez prendre des bas, des collants, des passoires. Vous m'avez donné plein d'idées lors de la dernière fois là. Donc merci beaucoup à vous. Moi je prends en général mes wick caps. Donc là je me suis rendu compte que je ne l'avais pas bien lavé. Je vais vous montrer. Voilà les résidus qui peuvent rester. Et ça c'est quelque chose que je ne veux pas dans mon mélange. Donc soit vous le relavez tout simplement. Mais moi franchement flemme. Genre il était hors de question que je... Non j'avais pas le temps de laver tout ça etc. Donc ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'en ai pris un neuf. J'en ai une trentaine voire une cinquantaine des wick caps. Parce que je mets beaucoup de perruques. Donc j'en achète très très souvent. Et honnêtement voilà. Je les relave en général. Mais quand l'utilisation fait que même en lavant en lavant il reste encore des résidus. Je passe à un nouveau. Donc j'ai pris un nouveau wick cap. Et j'ai tout simplement filtré ma préparation dans mon flacon vaporisateur. Ce que j'aime avec l'aloe vera c'est que les feuilles d'aloe vera elles abondent en eau. En fait c'est pour ça qu'elles sont naturellement hydratantes pour nos cheveux. C'est un soin qui va être nourrissant. Mais qui va être aussi hydratant. Et qui va renforcer et réparer vos cheveux. Surtout s'ils sont secs et cassés. C'est pour ça qu'en fait depuis un an je me suis rendu compte à force d'utiliser des recettes à base d'aloe vera. Que mes cheveux ont énormément poussé. J'avais l'impression qu'ils poussaient pas mais en fait ils poussaient. L'action purifiante de l'aloe vera empêche en fait que votre cuir chevelu par exemple produise excessivement de sébum. Donc du coup alourdisse votre cuir chevelu. Vous faites des démangeaisons. Vous cause des pellicules etc. Donc ce que je fais c'est que je filtre vraiment bien 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 ma préparation. Mais je n'appuie pas trop au point qu'il n'y ait pas de résidu d'aloe vera qui transperce le filtre. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Vous pouvez soit laisser comme ça filtrer tout doucement. Ou soit faire avec la main. C'est vous qui choisissez. Vous êtes vraiment libre. Moi quand j'ai le temps je dépose et après je vais faire autre chose dans la maison. Mais quand je n'ai pas le temps je presse avec la main pour accélérer tout simplement le processus. La raison pour laquelle j'ai fabriqué ce leave-in. C'est tout simplement parce que l'aloe vera en fait c'est un ingrédient qui favorise la pousse des cheveux. Parce qu'il est extrêmement concentré. Elle, la plante d'aloe vera est extrêmement concentrée en vitamine A, B, en vitamine C et en vitamine E. Et ce sont des substances organiques en fait qui vont stimuler la circulation sanguine de votre cuir chevelu. Ce qui va aider à favoriser la pousse de vos cheveux. Bien sûr il faut avoir une routine adaptée. Il faut être constant dans ce qu'on fait etc. Mais l'aloe vera est une plante qui favorise la pousse. Donc pour toutes les personnes qui m'ont posé la question la dernière fois. Si vous voulez conserver votre produit, n'hésitez pas à mettre un conservateur. Comme vous pouvez le voir mon flacon de Cosgard est quasiment plein. Pour ne pas dire plein. Parce que nous les produits en fait on les utilise extrêmement rapidement. Ça va très très vite. Parce que ma fille a beaucoup de cheveux. Et parce que j'essaye de faire en sorte qu'on hydrate nos cheveux 2 à 3 fois par semaine. Je vais vous montrer ensuite tout à l'heure deux méthodes d'hydratation. Mais voilà les produits ne restent pas longtemps. Donc si vous voulez conserver vos produits faits maison plus longtemps. N'hésitez pas à utiliser des conservateurs. Celui là je l'achète sur Aromazone. Et moi mes mixtures je les garde au frigidaire. Pour être sûre de les garder un peu plus longtemps. Et prolonger leur longévité. Recule un peu. Donc je vais vous faire deux démos. La première sera sur les cheveux de ma fille. Comme vous le savez elle a les cheveux qui sont fortement poreux. Qui dit forte porosité dit que l'hydratation. S'évapore très rapidement. Aussi facilement elle rentre. Aussi facilement elle s'évapore. Donc en ce moment elle a des vanilles. Qu'elle va garder pendant 3 semaines. C'est pas parce que vos cheveux sont en tresse. Comme ça. Qu'il ne faut pas les hydrater. Bien au contraire. Quand vos cheveux sont tressés. Il faut leur apporter l'hydratation dont ils ont besoin. Au même titre que quand ils sont laissés à leur libre état. Parce que comme vous pouvez voir. Ces pointes sont très sèches. Donc il faut apporter de l'hydratation à vos cheveux. L'avantage de ce leave-in. C'est qu'on peut s'en servir dans le courant de la semaine. Le soir avant d'aller se coucher. Le matin avant d'aller au travail. Ou à l'école. C'est extrêmement rapide de s'en servir. Donc ce que je fais. C'est que je vais prendre des mini sections. Enfin des grosses sections on va dire. De mini vanilles. Et je vaporise le produit de manière très très généreuse. Parce que je sais que l'hydratation va rentrer dans ses cheveux. Mais elle va vouloir partir aussi rapidement. Donc j'en mets vraiment beaucoup. Pas au point que les cheveux soient mouillés. Mais au point que les cheveux soient humides. Et ensuite je fais pénétrer le produit. Je masse sur toutes les longueurs. J'insiste bien sur les pointes. Parce que les pointes sont les parties les plus anciennes de nos cheveux. Donc il faut bien insister sur les pointes. Une fois que j'ai fait pénétrer toute l'hydratation. Ce que je fais c'est que je fais tout simplement une grosse vanille. Et on va répéter l'opération sur tous ces cheveux. Pour les cheveux à forte porosité. Je vous conseille d'hydrater vos cheveux tous les 3 jours on va dire. Pour être sûr de garder l'hydratation dans vos cheveux. Donc une fois qu'on a hydraté toute sa tête. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement appliquer la baggy méthode. Je prends un sac. Alors soit un sac soit une charlotte en plastique. Soit du cellophane. Et je mets ses cheveux dans la protection en plastique. Ça va faire en sorte que l'hydratation reste. Ça fait comme un effet de serre si vous voulez. Et l'hydratation va rester dans ses cheveux. On laisse ça une demi-heure. Ou une après-midi. Ou une soirée. En général pas la nuit. Mais j'essaie de laisser le maximum pour que ses cheveux absorbent l'hydratation. Et qu'elles ne partent pas facilement. On passe aux cheveux faiblement poreux. C'est à dire moi. Pour vous servir. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord commencé par défaire mes vanilles. Donc les vanilles que j'avais depuis le début de la semaine. Je pense que j'ai laissé mes cheveux en vanille. Je travaille de chez moi. Donc de toutes les façons. Voilà quoi. Je peux laisser mes cheveux comme je veux. Mettre mes foulards. Mettre mes pépés. En tout cas bref. Ce que je fais donc du coup pour mes cheveux. C'est que je sature les sections du produit. Comme mes cheveux sont faiblement poreux. Il faut que j'en mette suffisamment. Pour ensuite chauffer la matière avec mes mains. Comme vous voyez je passe mes mains à de nombreuses reprises. Ce mouvement là en fait permet de chauffer un petit peu le cheveu. De chauffer les cuticules. Pour que les cuticules s'ouvrent. Et que l'hydratation pénètre dans mes cheveux. Et comme vous pouvez le voir j'ai un taux de shrinkage qui est juste impressionnant. Enfin moi ça me plaît en tout cas le shrinkage. Mais bon. Je chauffe la matière pour que l'hydratation pénètre dans mes cheveux. Et qu'ensuite elle reste. Et une fois que ça c'est fait. Je refais mes vanilles tout simplement. Je fais ça une fois dans la semaine. Parfois j'en ai pas besoin. Parce qu'avec ce leave-in là. Et ma chantilly que je vous ai présenté. Bah en fait ça fonctionne pour mes cheveux. Et comme vous pouvez le voir. Il n'arrête pas de pousser. Donc j'ai pas besoin vraiment. De mettre plus de produits dans le courant de la semaine. Donc je répète. Je répète la même opération. A nouveau sur toutes les sections de ma tête. Je vaporise le produit de manière assez généreuse. Et ensuite je masse pour bien le faire pénétrer. Comme je vous le dis à chaque fois. Moi je vérifie que j'ai bien appliqué du produit partout. Je n'hésite pas à rajouter du leave-in sur mon cuir chevelu. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'aloe vera a des vertus apaisantes. Et ensuite je finis de démêler. Et je refais ma vanille. Je n'effectue pas de démêlage avec une brosse dans le courant de la semaine. Je ne le fais vraiment jamais. Je démêle avec mes doigts. C'est la seule possibilité pour moi de démêler avec mes doigts. Moi c'est parce que c'est dans la semaine. Et que je sais que mes cheveux sont démêlés. Ils sont restés dans les vanilles. Donc il n'y a pas de nœud. Donc là je démêle avec mes doigts. Mais voilà my love. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à la liker. A la partager. Merci infiniment pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je voulais vraiment vous partager celle-là depuis le début de l'année. Parce qu'on en avait parlé l'année dernière. Vous m'avez demandé la recette. Et je vous ai dit qu'il faut d'abord que je teste avant de vous partager. Donc si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous. A l'envoyer à vos proches. A vos amis. Que ça pourrait aider. En attendant une prochaine vidéo. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Mouah!